Leçon 5, consigne numéro 3 Calculer la longueur PZ du triangle rectangle ci-dessous Il s'agit bien d'un triangle rectangle, donc on pourra utiliser la trigonométrie afin de déterminer la longueur PZ qui nous manque On va d'abord commencer par nommer les trois côtés du triangle par rapport à l'angle que l'on nous donne On donne l'angle P, on va déjà repérer l'hypoténuse L'hypoténuse est le côté qui est opposé à l'angle droit L'angle droit est ici, donc l'hypoténuse est opposée à cet angle droit, donc c'est ici Ensuite, nous avons l'angle P qui est ici, et donc le côté opposé à l'angle P est en face de l'angle P Donc ici, nous avons le côté qui est opposé à l'angle P On se base sur l'angle P puisque c'est celui que l'on nous donne Donc ZH est le côté opposé à l'angle P Le troisième côté restant est donc le côté adjacent à l'angle P Ensuite, nous allons devoir choisir la bonne formule qui nous permettra de trouver la longueur ZP Donc on connaît ici l'angle P, nous connaissons ZH et nous voulons connaître ZP Nous allons donc devoir choisir une formule qui fait le lien entre l'angle, entre la longueur ZH qu'on nous donne Et la longueur ZP que l'on cherche Alors on va toujours utiliser le moyen mémotechnique pour retenir les trois formules Nous avons la formule de cosinus K, so pour sinus et toa pour tangente Alors, nous allons regarder ce que l'on nous donne Donc ici, nous connaissons l'angle Nous connaissons le côté opposé Donc la formule que l'on doit utiliser doit contenir le côté opposé Donc O Donc c'est soit la formule du sinus, soit la formule de la tangente Puisqu'elles contiennent le O Nous cherchons l'hypoténuse Donc la formule doit contenir également l'hypoténuse Donc un H Et donc ça nous permet de choisir Puisque la seule formule qui contient à la fois opposé et hypoténuse C'est la formule du sinus Donc nous allons donc utiliser la formule du sinus Pour pouvoir trouver la longueur de l'hypoténuse Alors, une fois qu'on a fait ce travail là On peut commencer à rédiger Donc on va toujours écrire au début Le triangle Il s'appelle ZPH par exemple Et rectangle Cela nous permet On donne le droit, on va dire D'utiliser la trigonométrie Donc de parler de cosinus, sinus et tangent Nous avons donc choisi d'utiliser la formule du sinus Donc on va l'écrire pour le sinus de l'angle que l'on connaît C'est-à-dire l'angle P Donc le sinus de l'angle P Est égal à la longueur du côté opposé Donc ZH Divisé par la longueur de l'hypoténuse Qui est ZP Donc sinus de P égale ZH sur ZP Ensuite on va remplacer par rapport à ce que l'on connaît Donc on va écrire que sinus de 32 degrés Donc sinus de 32 degrés est égal à ZH qui donne 7 Qui fait 7 pardon Sur ZP que l'on ne connaît pas Voilà pour l'écriture de la formule Ensuite nous allons rajouter 1 Divisé par 1 ici Pour simplifier un petit peu le produit en croix Afin de pouvoir déterminer ZP Nous pouvons par exemple ici effectuer un produit en croix Donc la longueur ZP Va être égale à 1 fois 7 On multiplie en diagonale 1 fois 7 Divisé par le sinus de 32 degrés Donc sinus de 32 degrés Voilà Et donc pour effectuer ce produit en croix Je vais utiliser la calculatrice Et donc je vais taper Sur la calculatrice Donc 1 multiplié par 7 Divisé par Alors là je n'ai pas besoin d'utiliser le sinus moins 1 C'est le sinus lui même Et sur ma calculatrice Il faut que j'entre d'abord le 32 degrés Ensuite j'appuie sur sinus Et je fais égal Et donc j'obtiens une longueur qui est d'environ 13,2 cm Si j'arrondis à un chiffre après la virgule Donc je vais dire que c'est environ égal à 13,2 cm Alors comme il s'agit de l'hypoténuse Je vérifie que c'est cohérent L'hypoténuse est le plus long côté du triangle Donc comme là j'ai un côté qui fait 7 Il fallait que je trouve plus que 7 Ce qui est raisonnable Et donc je vais dire que c'est plus long côté du triangle